Donc, racisme et médias, un aveuglement coupable, voire complice. Rhinocéros, rhinocéceros, 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 rhinocéros. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler du racisme. On va essayer de regarder comment les médias nous parlent du racisme. Allez, on va commencer par cette photo. Non, mais la meuf, voilà, la candidate du gouvernement, elle n'était pas au courant que c'était des fascistes. Elle ne le savait pas. Alors, effectivement, oui, il y a écrit The White Race, peut-être, écrit en gros. Mais c'est peut-être juste une marque, en fait, la race blanche. Mais attention, elle l'a dit dans son tweet. Elle a dit qu'elle était une adversaire terrible. Elle combat le fascisme. Bon, après, le seul problème, c'est qu'elle n'arrive pas à reconnaître un facho quand ils sont devant elle et ils ont des t-shirts de fachos. Donc, en fait, il faut juste lui dire, voilà, qu'elle voit un nazi, il faut juste lui dire, attention, lui, avec son t-shirt white race, c'est un raciste, c'est un fasciste. Et là, elle pourra le combattre, mais elle est incapable de le reconnaître. Voilà, c'est le seul problème. Tête de liste macroniste aux européennes, Valérie Ayet s'est faite piéger. Piéger, oh là là, oh. Je veux dire, en fait, comment elle s'est fait piéger ? C'est-à-dire que les gars, ils sont venus avec leur t-shirt de raciste. Ils lui ont dit, bonjour, madame, on peut prendre une photo avec vous ? Elle a dit oui. C'était le piège le plus élaboré. Je comprends qu'elle soit tombée dedans. Vous demandez un selfie, vous ne vous interrogez pas sur ses opinions politiques, quelles qu'elles soient ? Non, mais attendez, on n'interroge pas sur ses opinions politiques, mais là, c'est qu'il les a faits, ses opinions politiques. La classe dirigeante de ce pays ne veut pas voir les racistes. Ce pays ne veut pas parler des racistes. Sauf le racisme anti-blanc et l'antisémitisme des Arabes et de l'AFI. Voilà. Ils sont incapables de voir le racisme. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'islamophobie, il n'y a pas de racisme anti-arabe. Mila n'a pas d'idée dinguerie, on ne voit pas. Par contre, le racisme anti-blanc, il est partout. Et l'antisémitisme des Arabes et de la France insoumise, alors là, on le décèle dans la moindre virgule, dans le moindre message. C'est-à-dire que même quand il y a des pro-palestiniens qui taguent fuck antisémitisme, ils arrivent à voir l'antisémitisme. Mais quand je regarde les programmes des extrêmes droites, elles sont plutôt sur des logiques, en effet, de peur, de colère, de ressentiment. Pas de racisme, non. C'est vrai que ce n'est pas l'axe principal de l'extrême droite, le racisme. C'est vrai que c'est annexe. Deux minutes sans prononcer une seule fois le mot racisme. On dirait que c'est un mot interdit, en fait. Sauf le racisme anti-blanc, je trouve qu'ils n'en parlent pas assez, mais c'est quand même révélateur que le seul racisme dont on parle aux médias, c'est l'antisémitisme des Arabes et de la FI, et le racisme anti-blanc. C'est là où je trouve pour l'instant qu'ils misshotent. Ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de ce que nous, on n'arrête pas de parler, qui est l'instrumentalisation du racisme par le pouvoir pour se présenter comme celui qui va défendre la cause soit des Blancs, soit des Juifs, tu vois. Et nous, on n'arrête pas de le dire, encore une fois. C'est de l'hypocrisie, c'est faux. C'est faux. Tu ne peux pas critiquer en plus, tu ne peux pas critiquer l'antisémitisme qui serait inhérent à la FI et aux Arabes et aux quartiers quand toi-même, tu as fait l'éloge de Pétain, quoi. J'ai eu l'honneur de diriger un mouvement politique qui, jamais dans son histoire, n'a eu dans son projet la moindre proposition raciste. Mais c'est qu'en fait, il faut qu'on me dise clairement, ce serait quoi une proposition raciste en fait pour eux ? Pour les fachos, à chaque fois qu'on... C'est quoi une proposition qui serait pour eux raciste ? Parce qu'en fait, quand tu parles avec des fachos, tu comprends que s'ils ne disent pas sale N ou sale B, alors qu'en plus, ils le disent de plus en plus, ou qu'ils n'ont pas pour projet de dire ouvertement il faut virer les Arabes ou virer les Noirs, alors qu'ils le disent aussi ouvertement, eh bien, ce n'est pas raciste. Donc, ce serait quoi un projet raciste ? Je ne sais pas. Ils le disent en plus. Oui, ils le disent. Non, ils disent, il faut virer les arbres. Il y en a marre des arbres. Si ce n'est pas la choix, ça passe. Mais c'est un truc comme ça. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas directement violents à l'égard d'un Noir ou d'un Arabe, eh bien, ce n'est pas du racisme. Pour le contraire, parce que pour moi, dans ma tête, vous étiez antisémite, vous étiez raciste, vous étiez homophobe. Est-ce que vous êtes raciste ? Mais nous, moi, je répondrais, ouais, comme tout le monde. On a tous du racisme en soi. On a tous, toi aussi, tu es raciste. Lui aussi, il est raciste. Lui aussi, il est sexiste. Lui aussi, il est homophobe. On a tous ça en nous, parce qu'on a tous grandi dans une société raciste. Maintenant, moi, j'ai un projet politique qui est antiraciste. Parlons du projet politique. Parce que le truc individuel, là, non, mais non, je ne suis pas raciste. Et comment on va le vérifier ? On va aller dans sa tête ? Si tout le monde est raciste, alors, le racisme anti-blanc existe ? Alors, ça, c'est une question qu'on m'a posée à Saint-Ouen, les gens, sur le... Est-ce que le racisme anti-blanc existe ? Et je vais répéter. Et d'ailleurs, ça sera aussi une réponse, aussi, pour les bas du luchemento. Encore une fois, parce qu'on m'a demandé à une formation. J'ai fait une formation à Saint-Ouen. L'une des premières questions, ça a été qu'est-ce que vous pensez du racisme anti-blanc ? Nous, ce qu'on répond sur le racisme anti-blanc, c'est est-ce que ça existe ? Oui et non. Oui et non. En fait, ça répond... Non, non, mais parce qu'il faut le dire clairement. Les gens, il faut que vous compreniez. Oui et non. Ça dépend de quelle est la définition que vous avez du racisme. D'accord ? Et le choix des mots et la définition que vous leur donnez, ils sont importants. C'est-à-dire qu'en fait, les bas du luchemento, ils croient que les mots et les définitions sont objectifs. D'accord ? Que tu peux définir objectivement telle idéologie, tel système de pensée, tel truc... Voilà. Qu'il suffit d'aller sur le dictionnaire et que le dictionnaire, il a été écrit par des gens objectifs qui donnent une définition objective des choses. Comme si, en fait, la définition d'un système, d'une pensée et tout n'était pas biaisée et ne répondait pas à certaines logiques. D'accord ? Donc, tu pars du principe qu'effectivement, on a tous une manière de voir les choses. Je vais prendre un exemple tout bête. Prenons la pollution. Prenons l'écologie. Prenons le mot anthropocène. Les gens, anthropocène, ce n'est pas complètement faux. C'est effectivement l'humanité qui pollue. D'accord ? Je vais mettre un grand écran pour eux. Donc, c'est effectivement l'humanité qui pollue. L'anthropocène pourrait marcher comme définition. C'est-à-dire, objectivement, il y a effectivement, c'est l'humanité qui a... Sauf que nous, on va refuser ce terme. Parce que si vous parlez d'anthropocène, vous allez dire, ah non, mais en fait, tous les individus de la planète sont pollueurs au même niveau et tout. C'est l'humanité, comme ça, voilà. C'est autant les Japonais, les Chinois, les Américains que le Céréaleon, que le Bangladesh ou le Chili, ils sont tous responsables au même niveau. Et pourtant, le mot anthropocène est objectivement juste. Sauf que nous, on va le refuser. et on a dit, non, nous, on va opter pour un autre terme pour qualifier ce qui se passe au niveau de la pollution. C'est capitalocène. Ça met le doigt sur une chose, c'est que c'est le système économique actuel qui n'est pas né de nulle part, qui a une histoire, qui a une origine et dont une partie de l'humanité est davantage responsable qu'il est en train de détruire la planète. Et pour revenir sur le racisme, c'est pareil. Le racisme. Si pour vous, la définition que vous donnez du racisme, c'est une haine de l'autre, si c'est juste ça votre définition du racisme, une haine de l'autre, alors oui, le racisme anti-blanc existe. Effectivement. Si on est dans l'abstraction que le racisme, en fait, ce n'est pas aimé l'autre, voilà, comme ça, il y a un irrespect, il y a une intolérance envers l'autre, alors le racisme anti-blanc peut exister. Sauf que pour nous, cette définition du racisme, elle est inutile, elle ne sert à rien, elle est anhistorique, parce qu'en fait, on pourrait dire qu'il y avait du racisme il y a 2000 ans, il y avait du racisme il y a 3000 ans et tout, est-ce qu'on ne le confond pas avec xénophobie ? Alors pourquoi il y a le mot xénophobie ? C'est quoi la différence entre racisme et xénophobie ? Pourquoi d'un coup, on a parlé de race et pas de... Voilà. Donc, ce mot est... Cette définition ne permet pas de comprendre comment est né le racisme, où il est né, et surtout, il n'est pas politique. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas essayer de surveiller l'attitude de tous les individus et tout. Or nous, ce qu'on a comme définition du racisme, c'est un système, c'est un système d'organisation sociale qui est né à une époque, avec la modernité occidentale, qui est né à une époque et à une région, qui a stipulé qu'en fait, l'humanité était divisée en catégories raciales, que ces catégories raciales répondaient à des logiques biologiques et culturelles. Alors ça a d'abord été biologique, maintenant c'est culturel et maintenant il y a un peu des deux, c'est biologique et culturel, et qui a aussi stipulé qu'en fait, cette humanité était hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y avait des supérieurs et il y avait des inférieurs. Les supérieurs, c'était les blancs, les inférieurs, c'était les autres. Et que donc, ça légitimait la domination des blancs et l'exploitation des non-blancs. Et ça a légitimé un système économique et un système économique qui est le capitalisme avec l'une de ses stades ultimes qui est l'impéralisme. Et donc, ça a justifié le fait que l'Occident supérieur, que ce soit biologiquement, mais pour les plus fins, culturellement, civilisationnellement, puisse se mettre partout dans la planète, dominer, exploiter pour ses propres richesses. Voilà. Et que même dans son propre pays, installe un système économique dans lequel les non-blancs sont érigés proportionnellement de manière systématique au bas de l'échelle sociale. Donc, si on a cette définition politique du racisme, le racisme anti-blanc n'existe pas parce qu'il n'y a aucun pays, aucun pays où les blancs sont au plus bas de l'échelle sociale parce que blancs. Voilà. Est-ce que c'est bon ? L'Afrique du Sud, est-ce que tu es conscient de ce qui se passe en Afrique du Sud ? Tu sais que c'est encore les noirs qui sont au plus bas de l'échelle sociale en Afrique du Sud. Proportionnellement. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvres blancs en Afrique du Sud mais ça reste les noirs qui sont moins bien payés que les blancs. Mais vous êtes des débiles en fait, vous ne regardez pas les données quoi. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a des blancs qui ne souffrent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de blancs pauvres. Mais il n'y a aucun pays où proportionnellement c'est davantage les blancs qui occupent le plus bas de l'échelle sociale. Et ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas exister. On pourrait penser que là, il y a un bouleversement de l'ordre mondial qui ferait que dans 200 ans en fait, imaginons que c'est la Chine qui domine le monde et qui se met à exploiter l'Europe et qui, voilà, vient exploiter l'Europe et abaisse les Européens en plus bas de l'échelle sociale. Elle en fait venir en Chine pour travailler manuellement, pour être les ouvriers et ils occupent la plus basse strate de l'espace social. Et bien là, on pourrait parler de racisme anti-blanc sans souci. Ce n'est pas une question de morale et tout, c'est une question de structure économique, de structure sociale et qui fait que les non-blancs en général, en moyenne, occupent les strates les plus basse de la société et que les richesses sont d'abord partagées par l'Occident, par les Blancs, par... Voilà, c'est tout. Donc c'est arrêté avec ces trucs moraux là. Et surtout, les Blancs ne sont pas pauvres parce que Blancs. Bah oui, et ça, c'est encore l'exemple qu'on n'arrête pas de donner sur les Irlandais. Alors, s'il y a eu bien un racisme anti-blanc qui a existé, c'est peut-être sur les Irlandais. Mais justement, les Irlandais, ils ont été colonisés par les Anglais et les Irlandais étaient considérés comme les N d'Europe mais justement parce qu'on les considérait pas comme vraiment Blancs. On les considérait comme des faux Blancs. Et quand ils ont connu une ascension sociale et quand c'était dans l'intérêt du suprémacisme Blanc d'intégrer les Irlandais dans la blanchité notamment aux Etats-Unis pour assurer une cohésion sociale notamment par rapport aux esclaves Noirs, c'est là qu'ils sont devenus Blancs. Les Slaves aussi, oui, les Slaves, on en a déjà parlé, voilà. Bref, c'est pour ça que sur le racisme anti-Blanc, si tu vas sur la question de juste la haine de l'autre, l'intolérance, bah oui, le racisme anti-Blanc existe et effectivement, il peut y avoir des quartiers où quelqu'un va le traiter de sale Blanc. Sauf que nous, on a une vision du système, on a une vision systémique institutionnelle du racisme et on ne s'intéresse pas à ça. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire, regardez, nous au pire, quand j'étais au pire et nous maintenant à PDH, on ne s'intéresse pas même les agressions inter-individuelles, par exemple, quelqu'un qui va, un Blanc qui va agresser un Noir, nous, on ne va pas faire des pieds et des mains pour aller poursuivre. On est là en mode, bon, c'est une manifestation du racisme qu'il y a en France et c'est possible parce qu'on fait, on n'arrête pas d'avoir un discours, une idéologie raciste en France qui donne l'impression que les Noirs, les Arabes, sont des ennemis de l'intérieur, sont des pestiférés et que ça peut légitimer les actes violents à leur égard. On ne va pas être là à surveiller chaque interaction inter-individuelle et faire des pieds et des mains et aller poursuivre des gens. Vous voyez bien que nous, on ne va pas poursuivre des gens quand ils ont des propos racistes, par exemple. On est en mode, mais non, mais ça, c'est parce que l'État, les institutions, le système économique est raciste. C'est grave, les agressions inter-individuelles. Mais je n'ai pas dit le contraire ! Mais c'est une dinguerie de ne pas comprendre comme ça. On dirait un peu, oui, non, mais oui, oui, moi, je vais dire que ce n'est pas grave d'agresser une femme voilée. Bah oui, bah oui, ouais, voilà, c'est mon avis, voilà, c'est mon avis. Tu as tout compris. Tu es très intelligent, Sarko. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Mais bref, et encore une fois, ce n'est pas un truc moral et ça ne veut pas dire, et nous, on n'arrête pas de dire que les gens, les Noirs et les Arabes sont aussi racistes, participent parfois, participent même souvent au racisme. Et d'ailleurs, les Arabes et les Noirs de France sont très contents de rien dire, de ne pas trop brusquer l'impéralisme français qui exploite les populations du Sud parce qu'ils en tirent profit. Alors bien sûr, ils en tirent moins profit en moyenne que les Blancs de France, mais ils en tirent quand même profit. C'est mieux, ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est mieux d'être un indigène qui vit en France, un indigène du Nord, qu'être un indigène du Sud. Et c'est aussi pour ça qu'il y a du racisme de la part des Arabes de France par rapport aux blédards. Vous connaissez tout ce racisme sur les blédards, ce mépris qu'il y a à l'égard des populations du Sud. Ça existe aussi. Ouh là ! Ouh ! Attendez, j'ai baissé ma chaise sans pouvoir... Je veux dire, malgré la destruction des services publics, on vit encore relativement mieux ici que dans la majorité des pays du Sud. Mais encore une fois, les gens, là je ne suis pas en train de vous dire que... Et ça encore, on vit mieux, c'est aussi grâce aux luttes ouvrières. Je ne vais pas dire... C'est pour ça qu'on me dit « Ouais, tu n'es pas assez reconnaissant de la France. » Non mais ce n'est pas... Genre c'est la France qui t'a donné cette chance-là. On dirait qu'il y a la France, voilà, il y a un monsieur qui serait la France, il y a une dame qui serait la France, qui serait une entité comme ça existante à qui je devrais dire merci parce que ce serait la France qui m'aurait donné ça. Non, non, c'est les luttes. C'est les luttes et notamment l'impéralisme qui a permis à ces luttes aussi de gagner, de grappiller en privilèges et en droits. C'est grâce aux camarades, voilà. Moi, s'il y a quelqu'un à qui il faut dire merci, c'est aux luttes précédentes. Mais ces luttes précédentes ont aussi pu gagner, ont aussi pu avoir davantage d'avancées aussi parce que l'impéralisme français a fait qu'ils ont pu lâcher du lest. Mais bref, voilà, sur le racisme anti-blanc à chaque fois, moi, c'est pour ça que je dis d'accord, si tu as cette définition du racisme, oui, ça existe, tu vois. Et ça permet de faire une distinction. Prenons Mélenchon. Pourquoi ça permet de faire une distinction ? Mélenchon est de truquer, de vraiment axer sur les combats politiques et sur les mesures et sur les institutions et tout. Encore une fois, on va reprendre Mélenchon et l'antisémitisme. Mélenchon, si tu as une définition morale de l'antisémitisme seulement sur la haine de l'autre et sur les pensées que tu peux avoir, Mélenchon est un antisémite. Voilà, je pense qu'il a des pensées antisémites. Effectivement, comme plein de gens, il a des pensées antisémites, il a des raccourcis antisémites. Ce qu'il avait dit, par exemple, sur le peuple déicide et tout ou ce qu'il avait dit avec Zemmour, il y a des côtés antisémites. Par contre, mais comme tout le monde peut avoir des clichés antisémites, comme il peut aussi avoir des clichés islamophobes. Il y a eu une période, il avait des gros clichés islamophobes Mélenchon et peut-être qu'il en a encore maintenant. Mais ça, tous les individus, on a tous, on a tous des clichés, on a tous des trucs qui sont racistes et tout. Par contre, politiquement, politiquement, Mélenchon est antiraciste. Parce que si Mélenchon est au pouvoir, il va faire des projets, il va mettre en place des projets politiques qui lutteront contre le racisme qu'il y a en France. Je n'imagine pas Mélenchon avoir des projets politiques antisémites. Ce serait quoi le projet politique antisémite de Mélenchon ? Ce serait quoi le projet politique islamophobe de Mélenchon ? Mélenchon, je pense qu'il a, il pense du mal du voile, par exemple, je pense que pour lui, c'est un objet patriarcal de domination des femmes, pas de souci. Par contre, il luttera pour que les femmes aient le droit de porter le voile en France. Je ne suis pas d'accord. Si Mélenchon arrive au pouvoir, on va dire qu'il ne va pas mettre ces clichés antisémites et islamophobes dans la loi. C'est-à-dire, Aldoan. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Il ferait quoi concrètement ? Par exemple, moi, prenons Roussel. Quand je dis que Roussel, il est objectivement islamophobe, c'est-à-dire que Roussel, moi, je m'en fous de ce que pense Roussel au fond de lui, mais Roussel et le PCF vont aller dans le sens de l'islamophobie d'État et notamment, ils n'ont rien dit sur les Abayas, ils n'ont rien dit sur la loi séparatisme, ils vont même aller, même sur l'islamisme qui congrènerait les quartiers et tout, ils iraient dans ce sens-là. Et oui, aussi, on n'élit pas un individu, il ne serait pas tout seul, effectivement. Vous savez, aussi un excellent exemple de ce que je viens de dire sur la différence entre la conception morale du racisme et la conception politique du racisme, je trouve que le parfait exemple, c'est ce qui s'est passé avec la manifestation du Gud et tout. On a des gens qui manifestent, des organisations, des militants qui manifestent dans la rue en étant des néo-nazis, en étant des suprémacistes blancs, en étant des suprémacistes assumés, qui ont des projets politiques avec des objectifs politiques, avec, je veux dire, ils ont une théorie politique, ils ont des objectifs politiques, ils se battent pour ces objectifs politiques, d'accord ? Ils militent pour ça, pour des projets politiques racistes. Et qu'est-ce qui a choqué les gens ? Qu'est-ce qui a choqué les médias ? C'est une militante, une femme noire militante qui est venue, qui allait affronter ces suprémacistes et qui a dit à l'un de ces nazis « sale blanc de merde ». Voilà. Et les gens ont plus été choqués par cette femme-là qui vient là manifester contre des racistes, qui s'indignent de ce racisme, de ces blancs-là, de ces suprémacistes blancs qui sont là avec un projet politique raciste mais qui manifestent de manière polie. Et ils ont été choqués par le fait qu'elle dise à un nazi « sale blanc de merde ». Alors qu'elle n'a aucun projet politique raciste. Je veux dire, cette femme-là, si elle était au pouvoir, je veux dire, tous ces combats politiques, ils ne sont pas anti-blancs. Sauf qu'on s'est arrêté sur sa déclaration. Et donc, si on a une conception morale, effectivement, un « sale blanc de merde », c'est aussi grave que des nazis qui défilent. Sauf que quand on a une conception politique du racisme, non. Une militante noire qui vient dénoncer une manif de suprémaciste et qui lâche un « sale noir » à un nazi, ce n'est pas aussi grave qu'une manifestation de nazis. Voilà les distinctions que ça permet de faire. On a tous des clichés racistes dans la tête. Quand je vous ai dit que Mélenchon est antisémite, mais c'est comme tout le monde en France a des clichés antisémites. J'en suis persuadé. Je suis persuadé. Et après, on peut lutter, on peut se renseigner, on peut se former pour faire en sorte que ces clichés antisémites soient réduits à néant. Mais on en a tous. Et c'est l'exemple que je n'arrête pas de vous dire à chaque fois sur l'islamophobie. Moi, ça m'est déjà arrivé que quand il y a un barbu qui est venu dans le métro, il y avait un barbu, il est venu avec son sac de sport et je me suis dit « Imagine, il a une bombe ! » Parce que, voilà, l'hégémonie, elle est tellement raciste que parfois, sans y réfléchir, tu vas avoir ça, tu peux penser ça, tu peux avoir des clichés. Wissam islamophobe, ben voilà, si vous avez une conception morale, vous pouvez dire « Ah bah Wissam, il a pensé ça un jour, il est islamophobe ! » L'ambiance médiatique et politique est tellement raciste que c'est obligé de vous bouffer un petit peu le cerveau, les gens. C'est obligé de vous bouffer un petit peu le cerveau. On parle, il y a tellement des trucs, des dingueries racistes, des discours racistes, islamophobes, H24, à la télé, sur internet et tout que c'est obligé d'entrer dans votre tête à un moment donné. Voilà, après, l'important, c'est d'agir politiquement. Bref, allez, on reprend. « L'inégalité des races, oui, bien sûr, c'est évident. » Et ça, d'ailleurs, moi, ce que je trouve intéressant c'est que si Jean-Marie Le Pen, le problème de Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas seulement qu'il ait dit ça, c'est qu'il ait dit ça avec un projet politique derrière. S'il avait dit ça, si c'était juste, je veux dire, les gens, si c'était juste un péquenot du coin, là, au bar PMU qui dit ça, je m'en fous. Oui, d'accord, t'as un abruti, voilà, t'as des pensées racistes, je m'en fous. Là, ce qui est encore plus grave c'est que c'est une personnalité politique, avec un projet politique, avec une organisation politique. Ceux qui ont laissé penser qu'on pouvait être raciste au motif qu'on est contre l'immigration sont vraiment des gens malfaisants. C'est ça, c'est les ethno-différentialistes, je suis pas raciste, mais juste chacun chez soi. Il y a aussi le truc de, on me dit, rentre chez toi, Wissam, mais moi, je suis né en France et ma mère est française, pourquoi c'est pas chez moi la France ? Je veux dire, je suis né là et en plus, ma mère, elle est blanche. Donc, pourquoi pour les racistes, pour les électeurs RN, pourquoi je suis pas chez moi ? C'est quoi, c'est une goutte de sang, c'est ça ? C'est comme aux Etats-Unis ? C'est si t'as une goutte de sang arabe, t'es plus chez toi en France, tu restes un immigré ? Mais après, c'est pas raciste, bien sûr. Et bah figurez-vous que lundi dernier, BFM TV a fait une super enquête. BFM TV a fait du bon boulot. Ils ont fait un reportage long format, infiltration dans les milieux d'extrême droite de la jeunesse identitaire, la jeunesse néo-nazie. Ils ont découvert que les néo-nazis étaient racistes. Ah, donc, il y a effectivement des racistes en France. J'étais en train de m'inquiéter, je me disais qu'il n'y en avait pas. C'est dingue que, en 2024, tu dois encore faire une enquête sur des néo-nazis pour montrer qu'ils sont racistes, quoi. Ah non, mais ils aiment vraiment pas les arabais, les no... Ah ouais ! Bientôt, ils vont faire une enquête dans des mosquées, ils vont dire, ils sont musulmans. Ils vont faire une enquête chez le parti socialiste, ils vont dire, ah, c'est des bourgeois. Mais ce qu'on découvre, c'est des théories racialistes. Ils ont fait une fois leur travail et eux-mêmes, ils sont choqués. Eux-mêmes, ils sont choqués, ils ont fait, mais c'est ça ? Mais c'est ça, être journaliste ? Mais moi, on m'avait pas dit, moi, qu'il fallait... D'accord ? Ok. Ok. Choc-bar. Choc-bar de BZ. Non, mais en plus, moi, ce qui m'amuse, c'est qu'ils se cachent même pas, là. Ils sont là, avec leur défilé, ils sont en mode, hmm, il faut qu'on les infile pour savoir s'ils sont racistes. C'est pas... Alors, à première vue, c'est pas certain. C'est... Les Noirs sont mieux chez eux, ils ont... Ils sont mieux, ils ont des grosses narines, comme ça, ils supportent... Mais va sur Twitter ! Mais lis les tweets de Damien Rio, qu'est-ce que... Mais y'a pas besoin de faire une infiltration, mais... Je veux dire, regarde les vidéos de l'extrême droite, regarde... Lis leurs livres, regarde leurs tweets, regarde... Mais je sais pas. Les gens, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on fait des documentaires comme ça, et tous les deux ans, y'a un documentaire qui sort, j'ai infiltré l'extrême droite, ils sont nazis. Je sais pas, y'a un moment... On le sait ! Et on le sait ! Et en plus, nous, ce qui nous énerve, c'est que c'est pas que l'extrême droite, maintenant. C'est pas que... Je veux dire, tout le champ politique est raciste, tout le champ politique est islamophobe. Là, y'a Philippe Vall, il a dit qu'il était fier d'être islamophobe. L'extrême droite, bah oui ! Mais il veut dire, il veut dire... Attends, y'a vraiment besoin de ça ? C'est même plus ça qui nous inquiète, Et là, les journalistes ont été malins parce qu'après avoir enregistré ce genre de propos dans la salle du truc, ils ont demandé une interview officielle qui leur a été accordée. Mon sang est salé, ouais, mais je suis fier. Je préfère être sale que être comme eux, en fait. Vous voyez ? Si être propre, si être nazi, bah je préfère être crade, mais bien bien crade, bien puant. Et donc, ils sont allés les voir avec la caméra, le logo officiel et tout, et ils leur ont demandé est-ce que vous êtes raciste ? Ces accusations, non, c'est même pas qu'elles sont fausses, elles sont déjà, elles sont données par des personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne prennent même pas la peine d'échanger avec nous. Ça, c'est malin, ça. C'est malin d'avoir fait ça, vrai. C'est vrai que c'est super malin de montrer la différence avec le discours officiel. Ça, c'est vrai que ça rend l'enquête beaucoup plus intéressante, ça. Bah évidemment, si tu leur demandes frontalement est-ce que vous êtes raciste, mais non, bah non, évidemment, bon. Mais le métissage alors, hein ? Après, ça aussi, c'est des trucs qui me dérangent parce que le métissage, alors, la question est intéressante pour des nazis parce qu'ils sont opposés au métissage, mais c'est pas parce que t'es pour le métissage que t'es pas raciste. Nous, c'est ce qu'on n'arrêtait pas de dire. Au contraire, c'est vraiment l'antiracisme moral à deux balles. Ah, le métissage, c'est ce qui va sauver le monde. Mais non, mais moi, je ne suis pas raciste, ma femme est noire. Vous vous rappelez le LURN avec sa femme noire, là ? Moi, je suis raciste ! Regardez ma femme ! Oui, c'est ce que je dis, les gens, être contre le métissage, c'est super raciste, mais c'est pas une garantie d'antiracisme aussi, tu vois ? Regardez Papa Sito. Papa Sito, il est pas méga raciste, les gens. Après, c'est une discussion aussi chez les nazis, dans l'extrême droite et tout, il y a une discussion autour du métissage. Mais on en trouve aussi un plus jeune, Pierre-Louis, qui s'est présenté aux élections sur une liste LRUDI. Celui-là, il a fini même par être arrêté à la suite d'une agression raciste. Il avait porté 12 coups de couteau à deux jeunes. Mais attends, je croyais que c'était que les Arabes qui donnaient des coups de couteau. Et regardez comment ils ont débriefé entre eux cette agression dans leur canal. Pierre-Louis a eu l'ingénieuse idée de sortir son couteau. Il a piqué des mecs au visage, mort de rire. Ah ouais, mais c'est nous les sauvages, c'est nous les violents. Ouais, bien sûr, bien sûr. Vous, vous êtes des êtres parfaits, vous avez pas de... Vous êtes la bonté et la gentillesse. Si deux couteaux, les bouges ? Non. Ah bah. Attends, mais tous les... Attendez, quoi ? On se balade pas tous avec des couteaux dans la poche ? Il y a des Arabes sans couteau ? Eh les frérots ! Non, mais moi, si je me baladais avec un couteau, je me blesserais moi-même. C'est ça le problème. En fait, moi, s'il y a quelqu'un qui m'agresse, les gens, j'ai l'arme secrète. Vous voulez voir mon arme secrète si on m'agresse ? Vous êtes prêts ? Tiens, tiens. Tiens, Pierre-Louis, viens, viens, Pierre-Louis, viens. Tac, tac, tac. Tiens, paf, paf, paf. Moi, je vais l'agresser avec ça, moi. Allez, viens, Pierre-Louis, viens. Moi, j'aurais pas un couteau, j'aurais ça dans ma poche. Vous imaginez ? Attention, on va se battre. Tac. Vous faites quoi si je vous agresse avec ça, les gens ? Allez, attention. Tiens, allez. Des bougnes, vous l'aurez deviné, c'est le diminutif pour bougnoul. Bon, bah... Ah, il a des bougnes ! Il a des bougnes ! Attention, il a des bougnes ! Ah ! Merde, je l'ai répété trois fois. Cancel, cancel, cancel ! On rappelle, on rappelle qu'Uria avait été cancel pour la même raison, hein. Quand ils ont attaqué Uria parce qu'elle avait cité un raciste quand elle parlait des Noirs et ils avaient fait des traits sur Twitter. Oh là là, oh là là, Uria, Uria, elle a utilisé le mot N. Oui, bah oui, bah oui, c'était à l'époque, c'était l'émission sur le féminisme et Uria, en fait, avait cité, elle avait dit, oui, les fachos qui aiment bien dire ça, le N, elle avait dit le mot, le N-word et ils avaient fait un trait pour dire, ah, Uria, la raciste et tout. C'est pas le même mot, oui, Sam, MDR, mais bref. Bah, et alors ? C'est moins grave de dire bougne ? Attendez, ça va être ça, ta défense ? T'es sûr de toi, frérot ? Sur ta défense ? Genre, t'es en train de me dire c'est moins grave de dire N que B, mais tu te rends compte que les deux sont inacceptables ? Les gens, je veux pas cancel UZUL, c'est une blague, hein. Mais moi, les gens, je sais que UZUL l'a utilisé pour citer des racistes, il l'a pas dit premier degré. Comme Colomb. Elle se rendait à un meeting du Rassemblement National lorsque Colomb aide-soignante à la recherche d'un emploi. Crac. Non, mais moi, j'ai pas parlé sur Colomb. Colomb, force à toi, Colomb. Mais si t'es vraiment RSA et tout, mais pourquoi tu votes pas Mélenchon ? On est dans la même galère que toi. Pourquoi tu votes pas Poutou ? Pourquoi tu votes pas Mélenchon ? Pourquoi tu votes pour un parti politique qui montre que, bah, ils s'en fout, en fait, des classes populaires ? 20 ans qu'elle vote RN. Ah bah, en plus, 20 ans. Ouais, ouais, 2002. En plus, Le Pen, les gens, économiquement, il était pas du tout populaire, hein. Économiquement, il était ultra-libéral. Le Pen, c'est Macron au niveau économique ? Non. Bah, le père Le Pen, c'était pire que Macron, hein. Le Pen, c'était Reagan. Elle votait déjà Jean-Marie Le Pen. On se remet un petit coup, là, de Jean-Marie Le Pen des années 90 ? Trois, l'inégalité des races, oui. Et aussi, les gens, oubliez pas, ça, c'est aussi un truc qu'ils arrêtent pas de dire, les sociologues, c'est qu'il y a toujours des ouvriers qui vont voter à droite et à l'extrême droite. Faut arrêter de croire que tous les ouvriers étaient de gauche. Voilà, il y a toujours eu des ouvriers qui vont voter à droite à l'extrême droite. Lisez l'art. Roger Cornu, il y a aussi une vidéo de Roger Cornu et le titre, je le trouve excellent. Le titre, c'est « La classe ouvrière n'est plus ce qu'elle n'a jamais été ». Et il détruit un peu tous les clichés autour de la classe ouvrière et de tempérer un peu les changements qu'on pense radicaux dans la classe ouvrière. Stop au Colombs bashing. Pourquoi tu veux défendre Colombs, Samir ? Eh, Samir, moi, une personne qui est dans la galère mais qui, pour sortir de la galère, veut marcher sur les autres, veut virer les Arabes et les Noirs à des propos homophobes et tout, je ne vais pas... Samir, elle ne va pas te faire de Free Samir. Enfin, si, elle est en mode Free Samir, Samir, allez, dégage. Allez, libérez Samir de la France. Je vis à Perpignan, c'est donc totalement impossible pour moi d'être raciste puisque je vis dans une ville d'accueil. Moi, antisémite, j'habite à Villejuif. Moi, homophobe, je suis né le 17 mai. C'est quoi le 17 mai ? C'est quoi le 17 mai ? Moi, islamophobe, j'habite en France. Que l'algorithme Twitch, il ne cerne pas mon second degré. Il faut vraiment qu'on vienne être un truc d'oppression pour avoir ça. Et il y a un sentiment, on en parle avec Samir, et il y a un truc, t'as envie de faire chier les racistes, quoi. Moins ils aiment les Arabes, plus t'as envie d'être arabe. C'est un truc de ouf. Moins ils aiment, moins ils nous aiment, plus t'as envie d'être là à t'afficher. Tu vois, plus ils sont trigger par un drapeau de l'Algérie, plus t'as envie de l'amener, le drapeau de l'Algérie. Ah ouais, t'aimes pas les Arabes ? Je vais être arabe. Ouais, je reste, je suis arabe. T'as un truc comme ça de fierté, tu veux pas m'aimer, tu vas voir. T'es ouf, toi. C'est la même avec l'Algérie. Bah oui, je pense que oui, t'as la même logique. Genre, ah bon, t'aimes pas les homosexuels, je vais être le cliché homosexuel de... Tu vas voir. Je pense que parfois, t'as le même truc. On aime juste son pays. On met juste le drapeau français dans sa salle de sport. Ils ont mis... Wouah, ils ont mis Thibaut à la balle. C'est bien joué parce qu'il me semble qu'ils sont encore en procès, non ? C'est mérité, c'est mérité. De toute façon, comment on pourrait être raciste puisqu'on vit dans un pays d'accueil ? Mais donc, leur thèse, on peut pas être raciste parce que la France est une terre d'accueil. Mais donc, pour eux, les Etats-Unis sont pas racistes non plus. Parce que, quelle a été la plus grande terre d'accueil du monde que les Etats-Unis ? Pourtant, ils arrêtent pas de dire non, mais le système racialiste, c'est aux Etats-Unis et tout. On est pas aux Etats-Unis, arrêtez. Bah non, ils ont eu un président noir. Ah bah oui, ils ont même eu un président orange. On pourrait presque commencer à parler d'un racisme d'atmosphère, comme dirait l'autre. Wouah, en référence au djihadisme d'atmosphère. Le djihadisme d'atmosphère, c'est Gilles Kepel, les gens. Et sa théorie, c'est quoi ? C'est qu'en fait, les islamistes seraient tellement influents qu'ils auraient donné ce truc, cette idéologie islamiste qui serait un peu partout, qui infiltrait, infiltrait la société. Voilà, la société serait gangrénée par une vision islamiste du monde. Et je répète encore, pour tous ceux qui parlent de l'influence des frères musulmans, de tout ça, des islamistes et tout, qui infiltreraient même l'État. Voilà, quelle est la dernière grande victoire des islamistes en France ces 20 dernières années, institutionnellement parlant ? C'est quoi ? La dernière grande avancée pour les musulmans en France ces 20 dernières années. Il n'y a eu que des défaites, qu'on a tout perdu. On est nuls ! On est les plus nuls des infiltrés, en fait. Il y a un moment donné, les frères muses, ok, vous avez infiltré partout, mais pensez à nous, là ! On pense au peuple, on va essayer d'obtenir un petit truc, je ne sais pas. Dans quelle mesure Colomb est-elle représentative des électeurs du Rassemblement National ? Tu vois aussi le racisme dans le sens où, pour la majorité des Français, la majorité des Français sont plus émus, sont plus en empathie en voyant une petite vieille blanche qui galère que si c'était une petite vieille arabe voilée qui galérait. Si c'était une petite vieille arabe voilée qui venait et qui disait « Ah, je souffre et tout, j'en sors plus et tout », elle ne s'aurait pas fait autant le buzz. Et les gens, ils disent « Ben, rentre chez toi ! » « Ben, rentre chez toi ! » « Ben, vas-y, rentre chez toi ! » « Voilà, elle n'avait qu'à pas venir ! » « Voilà, nanana ! » « Et l'argent des Français ! » Alors que là, une petite blanche, t'as toujours... En fait, là, tu vois que t'as un truc raciste et que pour les gens, la France, elle est racialement blanche, c'est que pour eux, c'est plus grave de voir une petite pauvre blanche parce que t'es en mode « Mais elle est chez elle ! » Ok, les Arabes, ils sont pauvres, mais elle, elle est pauvre chez elle ! C'est une dinguerie ! Les Arabes, ok, ils sont pauvres, c'est pas ouf, mais bon, voilà, ils sont là depuis pas... Elle, elle est chez elle ! En plus, elle vit au RSA, ça sort pas les discours anti-insistanat d'un coup. Oui ! Oui, y a pas les profiteurs de la CAF et tout, quoi ! Y a pas les profiteurs des services sociaux, là ! Non, non, la pauvre ! Je croyais qu'en plus, on pouvait vivre décemment au RSA, je comprends pas pourquoi on doit s'émouvoir. Je croyais qu'on vivait bien au RSA, je croyais que même les gens du RSA vivaient mieux que les gens qui travaillaient. Donc, Colombes, en fait, elles vivent mieux que les gens qui travaillent, en fait. Pourquoi on doit pleurer ? Ce qui distingue les électeurs RN des électeurs de gauche, par exemple, c'est qu'ils sont convaincus qu'on ne peut pas changer le système économique. Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, moi, y a un truc qui me fascine là-dedans, c'est que... On accuse... On accuse les musulmans d'être identitaires parce qu'ils ont voté Mélenchon, mais on prend pas en compte, on prend pas en compte aussi les conditions socio-économiques. Alors, bien sûr, il y a l'antiracisme qui fait que les musulmans ont voté Mélenchon, on va pas le nier, mais, in fine, ça correspond largement au vote de classe des musulmans. Les musulmans occupent largement les classes populaires. Ils sont en moyenne davantage dans les classes populaires. Je pense même qu'ils sont surreprésentés dans les classes populaires. Donc, même économiquement, ils avaient plus d'intérêt à voter pour Mélenchon et personne ne relève ça. Par contre, pour le vote des petits blancs qui votent RN, à aucun moment, on parle du vote raciste. Non, c'est parce qu'ils sont pauvres. C'est parce qu'ils galèrent et tout. Ah non, non, là, il n'y a pas du tout le côté identitaire. Il n'y a pas le côté... Non, mais s'ils sont pauvres, ils n'ont qu'à voter pour la gauche, alors ils n'ont qu'à voter pour les projets révolutionnaires. Mais oui, t'as le truc de... On ne peut pas le changer. En fait, t'as l'idée qu'il y a un gâteau, la part du gâteau, elle diminue. Et donc, plutôt que d'aller viser les bourgeois pour leur dire que de partager avec les bourgeois, mais ça leur semble impossible, parce qu'il faut bien des riches, ma botte dame, il faut bien des patrons. En fait, il faut virer ceux qui sont en dessous, c'est-à-dire les immigrés. Ah, c'est les immigrés, c'est vers eux qu'on va viser. Et je trouve qu'il y a un côté aussi un peu lâche. T'as ceux qui votent RN qui se présentent comme des guerriers et tout, mais je trouve que t'as un côté un peu lâche et un peu facile. C'est-à-dire que plutôt que de mener un combat contre la bourgeoisie pour la fin d'exploitation, arracher cette plus-value qui nous est volée par les patrons, par le patronat, plutôt que de mener cette lutte qui va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de souffrances. Ah non, on va s'attaquer aux Arabes et aux Noirs. On va s'attaquer à la population qui est déjà attaquée de partout et qui n'a pas vraiment de levier politique. Tu vois, j'ai toujours trouvé qu'il y avait de la lâcheté quoi là-dedans. C'est vraiment de la lâcheté. Tu sais très bien que ça va être beaucoup plus compliqué pour toi de t'attaquer à la bourgeoisie, donc t'abandonnes le combat. Voilà, on va s'attaquer aux Noirs et à l'Arabe. On va s'attaquer à... C'est comme les gens qui s'attaquent plutôt aux gens qui sont au RSA plutôt qu'aux grands patrons. Toi, t'as aussi un truc de facilité. C'est plus facile de s'en prendre à ceux qui sont à RSA et en plus, t'auras les patrons avec toi que s'en prendre au patron. Ah là, ça demande des efforts. Et puis, ils aiment bien avoir d'autres plus faibles qu'eux sur qui taper. Ça les fait sentir puissants. Mais ça, ça a un côté un peu psychanalytique. Ça m'intéresse aussi toutes les analyses psychanalytiques sur ça. Je trouve qu'il y a des trucs... Je trouve qu'on méprise trop psychanalytique, psychologique, tous les trucs. Je trouve qu'on les méprise trop souvent, ces théories, ces angles. Alors moi, je ne compte pas toutes mes idées sur ça. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'enrichissant. Et notamment, j'avais lu un livre, je ne sais pas si je l'ai encore là. Et ça m'avait ouvert les yeux sur plein de trucs. Donc ça, La vie psychique du racisme. J'avais fait une présentation pour hors-série de Livio Bonny et Sophie Mandelson. Et ce livre, il est super intéressant parce qu'il y a vraiment des côtés où, oui, je n'y avais jamais pensé. Mais ils disent que parfois, même parfois, le racisme, il est contre-productif pour certaines populations. Mais on comprend, si on est juste sur l'économique, ils ont parlé du plus-que-jouir de Lacan. L'idée de plus-que-jouir qu'il y a dans la psychanalyse. Et il dit, mais si on se concentre que sur l'économie, on va rater plein de pans de la domination. On va rater plein de logiques de la domination et notamment dans le racisme. Et ils disent, mais parfois, il n'y a pas de logique économique. Il y a juste une volonté de jouir. Et il y a des gens qui jouissent de la domination, qui jouissent de l'exploitation, qui jouissent de pouvoir dominer, exploiter, de se sentir supérieur à des individus. Et si on ne prend pas ça en compte dans l'analyse du racisme, il y a plein de choses qu'on ne va pas comprendre. Et je trouve ça très intéressant. Je dis, oui, oui, effectivement, je pense que l'idée de jouissance aussi de l'exploitation, c'est un truc assez humain et qu'il faut prendre en compte. Donc je remets, voilà, la vie psychique du racisme de Livio Boni et Sophie Mendelssohn qui est vraiment cool. Écoutez Guillaume Erner formuler sa prochaine question et regarder tout l'effort qu'il doit faire pour évoquer le racisme sans parler de racisme. Beaucoup de personnes évoquent leur sentiment de mal-être vis-à-vis, alors les termes peuvent varier, mais des musulmans, des arabes... C'est vrai que jamais ils parlent de racisme, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie d'avoir peur du mot. Par contre, dans les quartiers, il y a le racisme anti-blanc, il y a l'antisémitisme, il y a l'homophobie. Quand ils veulent parler des noirs et des arabes, il n'y a pas de problème, on dit les termes. Ils vont dire les noirs et les arabes de quartier, islamisme, homophobie, antisémitisme, racisme anti-blanc. Là, il n'y a plus de parties de claquettes. Allez. Toutes les colombes du pays nous ne devons pas les mépriser, mais les entendre, les comprendre. C'est quand même dingue que l'empathie qu'on peut avoir avec un petit blanc pauvre, mais qu'on n'en a aucune pour les noirs et les arabes, même pauvre. C'est quoi cette dinguerie ? Pourquoi il n'y a pas d'empathie pour nous ? Le racisme, c'est l'idée de la hiérarchie des races. Et en gros, si on prend la situation contemporaine, ce serait l'idée que les noirs ou les arabes seraient inférieurs par nature ou violents par nature. Moi, j'ai grandi en banlieue. Oui, non, mais là, en fait, ils ne pensent pas que les noirs et les arabes sont inférieurs par nature, même si, on l'a vu, que le mélange du sang, tout ça, même un métis, ça reste un noir ou un arabe. Mais bon, bref, ils ne pensent pas qu'ils sont inférieurs par nature, c'est la culture. Ce n'est pas raciste. Ce n'est pas raciste quand même de dire qu'il y a des cultures, c'est des sauvages. Moi, je sais que c'est dans leur culture. En lieu, je n'ai pas l'impression que ce soit l'état d'esprit et des gens qui habitent là ou même dans le périurbain où j'ai des amis et que je connais bien. Oui, c'est... Ça ne se base sur rien, quoi, en fait. Il n'a sorti aucune étude. Il a dit « Je n'ai pas l'impression que et j'ai des amis qui habitent là-bas. » Parfois, Félicien Fourie qualifie de racisme le fait que certains électeurs, alors peut-être avec des mots crus, déplorent qu'il n'y a pas assez de mixité dans leur quartier, déplorent qu'il y a trop de voile, par exemple. Et je pense... Mais ce n'est pas raciste, ça, non ? Ça, c'est un réflexe défensif, mais aussi... Ah, c'est un réflexe défensif. D'accord. D'accord. En fait, c'est des bêtes traquées. Ils voient le voile. Ils sont... Oh ! Il y a trop de voile ! Et donc, c'est un réflexe de défense. D'accord. OK. Les pauvres. Les pauvres, on a envie de leur faire des câlins, là. Les pauvres petits, ils ont peur du voile. Oh là là. « Est-ce qu'il est possible de parler de racisme ? D'en parler bien ? De prendre le temps ? Oui, c'est possible. » Oui, on est là. Nous, nous, Parole d'honneur, mais aussi, Oui, oui, la saucisse avec la Zavoie Prod, mais aussi la Zavoie Prod, aussi, mais en particulier Parole d'honneur. Voilà. On est là, on a du temps, on a une chaîne et tout, et on parle de racisme et d'antiracisme, voilà. Salut ! Sous-titrage ST' 501 En même temps, j'ai envie de dire, en même temps. En même temps, quand tu parles, quand tu penses à un média antiraciste en France et que tu es dans les milieux de gauche, est-ce que tu penses à nous ? Comme d'habitude, quoi ! C'est vrai que média antiraciste et décolonial, tu ne penses pas à nous. On est le seul média à faire des émissions antiracistes toutes les semaines. Toutes les semaines. 42 000 abonnés, ce n'est peut-être pas assez pour toi, Usul, mais on fait le maximum, avec l'atmosphère raciste. Les gens, on est d'accord que là, c'est un petit peu fort de café, quoi ! Arrêtez d'avoir peur de nous partager parce qu'il y a 4 loups qui font moins de 100 likes parce qu'ils ne nous aiment pas, là, à gauche. Arrêtez avec ça et regardez le travail qu'on fait ! Maintenant, on va regarder PDH. Ça parle de la fièvre. Là, ça parle Aolam Mazet. Ça va dans les trucs, les occupations à l'EHESS. Ça a invité docteur Lana, un médecin qui vient de Gaza. Là, village antifasciste. Là, et Yal Sivan qui est un cinéaste qui soutient BDS. Là, ça parle avec Alain Berthaud, des révoltes populaires. Là, ça parle des soulèvements de la terre. On parle d'écologie, on parle d'émeutes, on parle d'antisémitisme, on parle d'antifascisme, on parle de juifs décoloniaux, de juifs antiracistes. Là, on parle avec Bernard Friot. Là, on parle de Rafa, de l'offensive sur Rafa. Là, il y a un gars, il allait à Gaza, on le reçoit. Il y a Alma Dufour, on a parlé des européennes. Il y a Paul Elec. Là, on fait aussi en manif. Non, mais il y a un moment donné, allez vous faire foutre ! Alors qu'on est les seuls à faire des émissions comme ça chaque semaine avec des sujets variés où on apporte un point de vue décolonial. Qui fait ça ? Rima Hassan, Michel Siboni. Je veux dire, on fait parler des gens, on apporte des sujets qu'il n'y a pas. Madoua, deux ans tués par la police en Belgique, personne n'en parle. On est là pour en parler. Guerre aux pauvres. Voilà, on est là pour en parler. Il veut dire, libérat Georges Ibrahim Abdallah, on fait une émission quasiment une fois par mois, on parle de Georges Ibrahim Abdallah. C'est une dinguerie, il faut arrêter de flipper de ces gens-là. Qu'ils aillent se faire foutre ! Et on parle aussi de rap, on parle des influenceurs, on a parlé aussi des territoires colonisés avec le moi-caste et tout. On a fait, on a invité Judith Butler. Hé, c'est bon. Voilà, la France, c'est un empire colonial. C'est bon. C'est bon, féminisme et Palestine, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, non, mais c'est bon. Hé, c'est bon. Usul, arrête de flipper. Il y a toujours une actualité antiraciste. S'il n'y a pas PDH qui, chaque lundi, parle de l'actu d'un point de vue antiraciste, il y a quoi ? Il y a quoi qui peut faire, qui a quand même une force de frappe et qui peut parler de l'actualité antiraciste avec des gens antiracistes, avec une variété de personnes ? En plus, je veux dire, on n'est pas fermé, il y a vraiment plein de gens qui viennent. C'est fatigant, en fait, à un moment donné, c'est fatigant, quoi. Je veux dire, tu ne veux pas que Usul partage du PDH. Je ne voulais pas que les gens partagent du PDH. Qu'est-ce que vous attendez pour faire mieux ? Faites mieux ! Donc, Usul n'ait plus peur de nous citer. Voilà, n'ait plus peur de nous citer. Mais quand même, il a au moins cité, il a au moins cité Histoire crépue. Histoire crépue que je salue qui est méga basée. En plus, j'aime bien Histoire crépue parce qu'il est en dehors de toutes ces embrouilles-là. Histoire crépue, il est en mode je fais mon taf, je travaille avec les gens qui font le taf et puis voilà, je ne vais pas plus loin. Voilà, c'est un vrai. Histoire crépue, il n'a pas le temps. Au moins, je sens que Usul, il essaye aussi de faire des efforts. Voilà, je ne vais pas non plus, les gens, je n'ai pas non plus envie d'être un salaud avec Usul. Il va s'en prendre plein la gueule parce qu'il a partagé notre émission sur son tweet. J'essaye aussi de reconnaître les efforts que fait Usul. J'essaye d'être juste. C'est loin d'être le pire dans la gauche vis-à-vis de l'antiracisme. Mais justement, c'est parce que je sais qu'il peut faire pire et je sais que j'attends beaucoup d'Usul que c'est pour ça que je le critique. Moi, j'ai des critiques mais voilà, c'est avec Usul. Nous deux, on se connaît, on a déjà parlé mais il fait quand même, il fait quand même le taf sur l'antiracisme. Voilà, ce n'est pas parce qu'il ne nous cite pas que pour moi, ça sera non plus l'ennemi. Mais je voudrais juste qu'il fasse au moins, qu'il reconnaisse au moins le travail quoi. Je ne veux pas qu'on dise qu'Uzul parce qu'il a quand même fait un taf. Je veux dire, là je m'énerve parce qu'il ne nous a pas cité et que je suis un semard. Là je dis Usul depuis le début mais il y a Lumi après je ne sais pas le poids de Lumi là-dedans. Mais c'est quand même un très bon numéro de Usul et Lumi. C'est quand même un très bon rhinocéros. Bref, très très bon numéro malgré tout de Usul et Lumi. Bravo à vous. Bravo les frérots et les frérotes. C'est très bien. Et on continue. Oui, il y a les pieds derrière. Oui, on voit tes pieds. Bien sûr qu'on voit tes pieds. Vas-y, bouge. Dis bonjour au chat. Ah la honte. Ah la honte. Ah la honte.